Salut, bonjour ! Afin de parfaire ma formation de zélateur zélé, de délateur zélé, je ne sais pas, vas-y, je ne suis pas très doué, ni pour l'anonymat, ni pour la délation, quoique ce matin, on va faire les fonds de cuisine, les fonds de terroir, on va faire les fonds de poubelle, je n'irai pas jusqu'à ce point-là. On va aller voir, il y a eu dernièrement, allez, j'arrête de teaser, il y a eu dernièrement Corey Goode qui est passé en procès. Alors, il n'est pas passé pour, ce n'est pas l'État qui le met en procès pour révélation de secret d'État, parce que quand même, je veux dire, en quoi SSP, la totale, voilà, bon, non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas lui qui porte plainte contre les SSP pour 20 ans de salaire qu'il a passé, puisqu'il refuse d'admettre qu'il l'a fait. Et oui, donc, ils ne veulent pas le payer. 20 ans de salaire, putain, waouh, 24 ans sur 24 au service, sans compter les primes de déplacement. C'est au kilomètre qui compte ou quoi ? Là, je me fais une émission en intérim. Tu parles une demi-heure, c'est bon, ça suffit. On va travailler une demi-heure, quand on revient, on est tranquille pour toute notre vie. Non, ben, oui, soyons sérieux quand même. On ne pourrait pas être sérieux. Alors là, j'ai essayé de partager mon écran, mais je crois que j'ai leur dit qu'il me fait des drôles de trucs ces temps-ci. Alors, je partage l'écran et on va commencer quand même, aller un peu de sérieux, par quelques ovnis. Alors, ça vient de chez Atlantico Evolution UFO. Et hop ! Donc, je vais vous couper le son quand même, parce qu'il m'a un son planant, là, derrière, qui est assez hypnotique, je dois dire, entre nous sois-dits. Oui, il y a ce truc-là qui passe, là. Alors, j'espère que vous le verrez correctement. Ah ben oui, mais c'est trop en accéléré. Je le remets. Regardez. Oui, oui, c'est pas très très net, c'est au-dessus du fait de forène. Donc, c'est plutôt les reflets des néons qui, à un moment donné, là, éclairent un petit peu la proue, non, la poupe du bateau, le cul, l'arrière du bateau. Enfin, si on peut dire que, comme il va de droite à gauche, la partie gauche est celle de l'avant, mais bon. Et là, c'est un drôle de truc, donc soi-disant qu'il viendrait d'Israël. Et là, on peut mettre du son parce que… Ça va avec, quelque part, la découverte, l'ambiance. En plus, ça nous montre que, bon, voilà, il y a un cadre concret. Vous savez que quand on filme, justement, des ovnis, encore, il faut toujours essayer de mettre quelque chose qui certifie l'endroit ou les dimensions aussi. Vous pouvez laisser passer un doigt, comme ça. Vous voyez, vous faites passer votre doigt pour qu'ensuite, à l'étude du phénomène, on ait une référence de taille et puis plus ou moins aussi de distance. Les techniciens arrivent après, avec plusieurs éléments, à déterminer à quelle distance pourrait être l'engin. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça. Et là, donc, de prendre un champ plus large de façon à cerner le cadre de la fenêtre ou un arbre ou des fils électriques ou des gens qui passent, arriver à filmer d'autres gens en train de regarder le même phénomène aussi, vous voyez, ça rajoute un petit plus. Non pas que j'estime qu'il y ait des gens parmi nous qui vont tricher. Non, plus que, écoutez, quand vous préparez un repas, vous mettez la table, vous faites les plats et tout, vous préparez tout, le vin, vous essayez que tout soit parfait. La présentation, le goût, le choix des vins, les mets, tout ça, les desserts, même les couleurs, si vous voulez, de nappe, enfin, voilà, vous essayez de faire un maximum. Donc, je suis baudorque. En plus, si on a le temps de le faire, tout ça, parce qu'il y a plein de fois où les gens, ils voient un truc, ils ne pensent même pas à le photographier. Ou le temps d'aller chercher l'appareil, c'est trop tard, évidemment. Bon, allez, on continue. Donc, ce truc-là, il était quand même assez spécial. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas y avoir un triangle tout autour, vous voyez, qu'en fait, on ne voit là que l'armature, que les lignes électriques, que les phares. Et qu'on aille un triangle qui englobe le tout. Je ne sais pas, je dis ça comme ça vraiment à tout hasard. Des fois qu'il aille aussi ce réacteur central-là, qu'on verrait. Je ne sais pas quel genre de lumière ça peut être, ça. On dirait qu'il fait exprès de se montrer. Où il est en panne, où il a une déficience du camouflage. Et on ne voit que cette partie-là, qui peut-être crée un plasma aérien de fin de l'air autour. Il y a peut-être une surtention, je ne sais pas. J'ai l'ucubre, je cherche des solutions. Ça a l'air très solide ensemble. Là, ça a l'air structuré, on dirait une structure de néon fixe, ou de phare, ou une rampe lumineuse. C'est peut-être d'ailleurs une rampe lumineuse d'atterrissage de cette porte-avion, porte-ovnis, anti-gravité aussi. On peut imaginer des stations, c'était dans, je ne sais plus, les X-Men ou je ne sais plus lequel. Et l'armée dispose, mais bon, ils servent de ventilateur ou de réacteur pour le monter. Et voilà, ils n'osent pas se servir de l'antigravité dans les films de X-Men, c'est un peu chelou. Mais bon, j'ai l'impression, c'est ce que j'en ai vu, si je m'en rappelle bien. Enfin, on s'en fout. Voilà, vous pouvez imaginer que ça, c'est peut-être le dessous d'une plateforme, ou le dessus d'une plateforme mise à l'envers. Parce qu'en anti-gravité, on s'en fout un peu, quelque part au bout d'un moment du haut ou du bas. J'ai l'impression. Et que ça a moins d'importance. Quand on marche au plafond, ce n'est pas grave de marcher sur la tête. Enfin, la tête en bas, on va dire. Dans notre monde actuel, encore moins. Oui, c'est pas mal. Bon, voilà, donc ça n'évolue pas plus. Et ça, c'est très étrange parce que quelqu'un va me dire ce qu'on voit en haut, tiers supérieur, gauche de l'écran. Alors là, ici au début. Là, il est repassé, là, le truc. Alors, je vais vous le mettre en image par image. Allez, avance, avance, mime. Donc, un petit peu. Alors là, sinon, ce qu'on observe, c'est un phénomène d'orbe mouvant, mobile, et à volume variable. Mais là-haut, là, au niveau du tiers supérieur gauche de l'écran, il se passe un truc. Alors, est-ce que c'est un bout de la branche de l'arbre sous lequel, peut-être, il est situé lorsqu'il prend le fil ? Ou, je devrais le laisser tourner pendant que je parle, je n'ai qu'à faire retour. Voilà, là-haut, 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 voyez ce truc-là. Voilà, c'est chelou, ça, parce que ça se déplace en plus. Alors, lui aussi, il bouge un peu, là. On voit qu'il bouge par rapport à l'autre arbre, là. On voit qu'il bouge un petit peu. Et hop, c'est revenu, le truc. Le truc, il était avant au-dessus du bord de l'arbre, et maintenant, il est à deux mètres au-delà de l'arbre. Donc, il bouge sérieusement, ce truc-là. Plus que ce qu'à mon avis, lui, a bougé en dessous pour faire une différence de repère, de parallaxe, comme on appellera ça. Bon, hop, on rebaisse la musique, parce que hop, sinon, hop. C'était aussi pour vous faire entendre, là, qu'il y a eu un bruit d'avion. Enfin, genre de... Plus grave. Enfin, un truc comme ça, couvert par la brume nuageuse. Étouffé. Et voilà, et les quatre, là, ils se dispersent. J'écoute soudain, là, parce que j'ai tous les chats qui sont partis. Et je me demande... Des fois, ils vont voir qui c'est qui tape à la peau. On va aller savoir. Voilà. Donc, là, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas si c'est cité l'endroit où ça se passe. À Californie. Nevada et Californie. Je ne sais pas. Il faudrait voir. Ce n'est pas très grave. Et donc, j'enchaîne direct sur le suivant, qui est aussi chez Atlantico, et que je n'ai pas encore vu. Et donc, c'est une vue d'une récupération d'un ISO, c'est-à-dire un objet submergé. Objet volant non identifié. Objet submergé. OSNI. En français, OSNI, mais ISO, là. Un non submarine object. Allez, hop. C'est spécial. Donc, ça, c'est un vieux machin. Celui-là, je l'ai déjà vu il y a longtemps. Enfin, c'est autour d'une centrale. Alors, je ne sais pas où, par contre. Vous voyez ces trois boules blanches, ces trois orbes blancs, de bonne taille. Ils font une bonne taille, ce truc-là. Il fait 2 mètres, 3 mètres de diamètre, quand même, à mon avis. Et je ne sais pas s'ils sont de part des autres de la cheminée ou s'ils sont du même côté. Oui, ils sont du même côté. Donc, voilà. Enfin, ah oui, celui-là du même côté et l'autre. On va voir. Parce qu'ils ont la même taille, les trois. Donc, ils ne sont pas forcément très loin l'un de l'autre. Enfin, ils ont presque la même taille. Bon, on ne saura pas. Là, on ne saura pas. Mais donc, c'est une vieille vidéo. Ça, ce n'est pas nouveau. Et on a vu les mêmes avec des soucoupes allongées. Genre gros tic-tac, peut-être. Enfin, a priori. Après, la coupe en tranche, si on peut dire qu'on a vu. La vue de profil qu'on avait, nous proposait un tic-tac. Je découvre avec vous, de toute façon. Et aussi des orbes blancs à Fukushima et à Tchernobyl et ailleurs. Donc, même en France, il y a eu un directeur de centrales nucléaires qui a admis que ce n'était pas des drones qui survolaient sa centrale la veille. Alors, peut-être après... Ah, ça, c'est un retour de fusée, je pense. C'est des essais humains, je dirais. Ça, c'est des retours. Ça donne ça. Suivant quel est le genre d'engin qui revient, ça peut donner ça. Bon, là, quand même, on dirait qu'il remonte, il redescend. Enfin, il navigue, quoi. Je ne sais pas trop. Bon, c'est juste histoire que... Ah, ben, tiens, là, c'était intéressant parce qu'il y a un petit point blanc qui parle, après. Ah non, ça, c'est le reflet dans la caméra. C'est le reflet dans la caméra. Comment ça se fait que ça se... Se tompe soudain, là ? Bon, on ne le saura jamais. C'est marrant, cette tranche triangulaire, si on peut dire. Enfin, voilà. Alors, on reprend. Qui c'est qu'on va tartiner aujourd'hui ? Donc, dans nos délations. Parce que je suis tombé sur un site d'un gars qui débunk. Et il nous débunk. Donc, je vais vous faire une petite liste exhaustive. Non exhaustive, comment on dit ? Non exhaustive, non exhaustive. Je suis là. Hop, j'ai arrêté mon partage d'écran. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors, il y a du curry good. Curry good va prendre. Ça, je vous ai déjà dit qu'il était en procès. Donc, en deux mots. Je crois qu'il a admis. Mais je suis en train d'écouter. Il y en a pour six heures. Il y a six heures d'audition. Alors, j'écoute en accéléré. Mais quand même, ça me prend un peu de temps. Et puis, ce n'est pas un grand plaisir. Voir l'autre machin en train de se tortiller un peu. Boire un café sur une tasse qui est marquée. Vérité. C'est impayable. Si nous auditions chez l'avocat, bon, je pense que ça reste plausible. Il y a Jimmy Church. Jimmy Church, c'est un radio-hôte, un hôte de radio, comment on appelle ça ? Un animateur radio qui reçoit plein de monde et qui les interview. Alors, il fait comme Kéry Cassidy, il fait comme plein d'autres, comme Miles Johnson, il fait comme plein d'autres. Sauf que c'est un autre genre. C'est un genre plein de frimes californiennes, plein de... Et il se la joue, chef d'orchestre, là, dans son studio. Oui, bon, je peux le comprendre, ça. Il y a l'ambiance, ça fait... Ça, je comprends. Mais ce qu'on lui reproche, là, c'est qu'il a interviewé des gens qui avaient été débunkés, remis en cause. Et qu'il avait fait un épisode de deux heures, deux heures et demie, trois heures. J'en ai une chiée de ces vidéos, là, aussi. Donc, on peut l'écouter. En général, ça dépend qui est interviewé, quoi, en fait. Voilà, comme d'habitude. À vous de vous faire le nez assez rapidement entre le New Age fleur d'eau, enfin, fleur bleue, fleur rose, fleur violette, fleur violette, ou l'exopolitique la plus sérieuse possible, quoi. Ce qui reste déjà un domaine hyper flou, hyper éthéré. Et déjà, ce n'est pas la peine de rajouter des trucs. Donc, Jimmy Church, là, il va prendre, parce qu'il a réinterviewé. Il voulait réinterviewer, je ne sais pas s'il l'a fait, en fait. Jonathan Reed, le docteur Jonathan Reed, il n'est pas du tout docteur. Et on se demande même s'il est Jonathan, quoi. Parce que Reed, à la limite, il doit l'être, mais tout ce qu'il a dit, il a menti tout le temps partout, tout le temps partout. Même à sa femme. Il disait qu'il allait au boulot. En fait, il n'allait pas au boulot. Il n'était pas docteur, donc il n'avait pas de cabinet. Donc, est-ce que c'est une autre affaire ? J'espère pas, comme le grand Ornan. Le mec, il faisait croire qu'il avait une vie normale, mais en fait, il commettait des crimes, quoi. Pendant son temps libre. Et il empruntait de l'argent à toute sa famille et tout ça aussi. Bon, alors, j'espère que chez eux, ça se passe mieux. Bon, donc, Luis Elizondo, lui, s'auto-débunque. Enfin, il ne s'auto-débunque pas, il dit la vérité. Il dit qu'il faisait partie des services de contre-espionnage et de, pas des informations, mais de contre-espionnage, contre-terrorisme, contre. Il va le dire, de toute façon, on va le regarder, elle est très, très courte, elle dure quatre minutes. Et on va garder que, même en une minute, il a tout dit. Et qui d'autre, ensuite ? Il y a Linda Moltonov aussi, là, qui se fait écharper un peu parce que, a priori, ça fait la deuxième reprise qu'elle se fait avoir par un fake. Et en plus, ces derniers temps, des fois, elle se faisait assister par un remote viewer qui se balade avec, on l'appelle Buddy, son nom de famille, c'est Godon ? Godon ? Je ne sais plus, Gordon ? Je ne suis pas sûr. Non, c'est un autre nom. Et il a un bonnet comme ça, comme en tête de chien, avec les oreilles qui lui font oreillettes. Enfin, voilà. Ça fait un peu gentil, quoi. Gentil. Néanmoins, ce gars-là, un jour, je l'ai contacté. Je m'étais fait piller la voiture, on m'avait piqué ma sacoche. Je lui ai dit, par remote view, parce que c'est un remote viewer, et il a une petite équipe, quoi. Peut-être sa copine s'y met aussi, et peut-être ils ont un ou deux collègues. Ils font des sessions à plusieurs, quoi, a priori. Donc, il me fait un remote view sur le vol de ma sacoche. Il me dit quasiment tout ce qu'il y a dans la sacoche. Je n'y avais pas dit. C'est lui qui me parle de la couleur de la caméra, qui me parle de, je veux dire, bon. Donc, moi, ce gars, pour moi, il tient debout, quoi. C'est ballot, parce que justement, lui, je le connais. Donc, là, il soutient Linda, il lui dit, le personnage-là, c'est un vrai, et il y a eu des embrouilles avec des artistes autour pour embrouiller l'affaire, quoi. En anglais, c'est Muddy's Water, pour embouiller l'eau. Ça se dit, embourber ? Ouais, enfin, voilà, pour remuer la base, pour que ce soit tout, conflit. Bon, alors, je ne sais pas. De toute façon, le remote view, on peut se tromper. Moi, ce qui tombe bien, quelque part, c'est que pour ce coup-ci, lui, je le soutiens. Je le soutiens comme étant honnête. Alors, il peut se tromper quand même, mais en tout cas, pour moi, il est honnête. Et pour moi, ça a bien marché. Enfin, on a partout et ma musette, parce qu'elle a été enterrée sur la plage, sur la côte, dans le sable, à côté d'une petite maison. Il m'a tout décidé. Il m'a décrit le couple et l'enfant qui se disputaient à l'intérieur de la musette et la musette qu'ils ont jetée. Bon, c'était un vieux truc militaire, là, mais super pratique. Et puis, un souvenir, quoi. Mais bon, ce n'est pas matérialiste. Je voudrais préférer retrouver la caméra, entre nous, soit dit, vous voyez. C'est affectif, mais bon, tant qu'à perdre un truc, je voudrais préférer perdre la musette et garder la caméra. Ce n'est pas le sujet. Alors, on peut continuer ? Oui, oui, parce que là, je suis en train de vous faire un selfie. Je ne sais même pas ce que vous voyez ou pas, d'ailleurs. Donc, ça, c'est tout ce qu'il va falloir que je regarde de plus ou moins, rapidement, là. Et donc, on est chez qui, là ? Louis Célizondo. Alors, est-ce que je vous partage l'écran ? Oui, je vous partage l'écran, quand même. Ravenant, Ravenant. Salut, Dodo. Partagez l'écran, partagez l'écran. Excusez-moi pour ce long délai sans images. Parce que ce n'est pas ce qui concerne ça. Je n'ai jamais eu ce qui concerne ça. Je ne me suis pas abandonné, parce que j'ai voulu mon jour dans le spotlight. J'ai quitté le département de la défense, ironiquement enough, pour finir la même mission qu'ils ont donné en premier place. J'ai quitté le département de la défense pour finir la mission qu'ils m'avaient donnée au tout début, par ironie. Je ne suis pas un gars des OVNI. Je ne suis pas un ufologue. Je n'ai jamais été, je ne le serai jamais. Le gars, on compte sur lui pour recruter des fonds, pour ramasser des fonds, en montrant une pièce d'artefact récupérée à Roswell ou ailleurs, dotée de propriétés physiques particulières, quand soumise à des fréquences, des hyperfréquences, des terahertz, il me semble. Ça part en antigravité, ça part en invisibilité. C'est le genre de mémoire aussi, un mémoire de métal, un mémoire de forme, températeur ambiante, ça semblerait-il. Enfin, on compte sur lui là-dessus. Et le gars, il dit, je ne serai même jamais un ufologue. Vas-y, va, quoi. Trop sympa, trop sympa. Il est un contre-terroriste. Il travaille dans le contre-espionnage. Il fait de la contre-intelligence, du contre-enseignement. C'est quoi, son boulot ? C'est de mentir officiellement. C'est d'arriver à tromper l'ennemi. Point. Donc, vous comprenez-moi. C'est arriver à tromper l'adversaire, à tromper n'importe qui, qui soit sur sa feuille de route, comme devant être trompé. Pour le bien de la mission, bien sûr. Pour sauver l'intérêt national, la sécurité mondiale, d'ailleurs, mondiale. Tous les pays refusent de parler d'anticravité, d'énergie libre, par raison de sécurité nationale. Ça finit par faire par raison de sécurité mondiale. On va garder le moral. Et comme il y en a la moitié qui sont compromis aussi avec l'affaire des spriches, Nuremberg va faire des coupées franches dans leur rangée. Il y a une autre expression. Tailler des coupières dans leur team. Il s'avère qu'en 2008, donc, j'ai été amené à traiter de ça dans la communauté ufologique. Mais je ne suis pas un ufologue. Moi, ce qui compte, c'est la vérité. Je dois chasser des terroristes ou le faire repérer ou un ufo. La base, c'est que la vérité, c'est la vérité. Et hop, il reprend, là. Donc, ça se rend en boucle. Vous avez compris. Alors, ensuite, ah oui, ça, c'est terrible. Vous avez vu ce petit gars, là ? Eh, dis donc, eh, madame, tu n'as rien à faire à la cuisine ? Allez, viens à la cuisine, s'il te plaît. Non, mais ça va ? Non, moi, je ne suis pas gai, là. Vous savez, c'est pour ça que je rame. Je suis un cano, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, là ? Eh bien, là, c'est corrigoude, quand même. Donc, tout ça, ça vient de chez Truthseeker. Et là, il a marqué « Femmes de la Terre, attention, breaking news. » Donc, dernière nouvelle. « Des aliens de Vénus veulent venir niquer nos vieilles femmes. » Bon, il fait un petit montage et tout ça, je vous... Alors, il reprend, comment on appelle ça, un vlog de Corrie, quoi, ce qu'on voit là, de Corrie Goode. Et il nous raconte des histoires sur telle confédération galactique qui s'est fait virer d'Andromède depuis un moment, déjà. Salut, Pandéouni, enfin, des... Et... Et à la fin... Et ils viennent ici et ils veulent avoir des affaires avec des femmes. Et dans le cas qui nous concerne, c'est des femmes âgées. Je suppose, dit-il, qu'ils préfèrent les femmes matures. Alors, il y a l'autre qui pète un câble. Ça, c'est l'auteur du site Truthseeker, qui me paraît bien lucide. Et qu'ils n'hésitent pas à ironiser. Il n'en revient pas qu'il y ait des aliens qui soient des canons pareils, des canons de beauté quand même assez efficaces. Il n'en revient pas qu'il y ait des aliens comme ça qui... Enfin, il fait comme si... Voilà. Et ben voilà, n'oublions pas que... Parmi les perles que Cory Good a senti, il y a celle-là. Ça se trouve, vous savez, moi aussi, j'ai du pompe des trucs. Moi, parfois... qui pourraient défrayer la chronique de ses gâtres. Mais bon, j'ai toujours essayé de dire la vérité. Je n'ai pas inventé des avions bleus ou des gars de l'intra-terre qui le soignent de manière tellement efficace qu'il a l'horum, la grippe. Tout ça, là. Enfin, bon. Puis, il a quand même admis, là, dans les procès, ce que j'ai entendu, je peux vous en dire deux mots. En fait, les procès, c'est donc... Entre gens, ils se sont embrouillés. Ils portent plainte entre compagnie, qui se piquent le matériel, qui s'écoutent soi-disant, qui met des pressions, qui fait du gang-stalking. Enfin, Corey, il se victimise à donf, là. Et, en fait, encore. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, il dit n'importe quoi. Il fait jeter le bébé du bain à tout le public, l'en a averti, qu'il pourrait s'intéresser à la chose quand on constate qu'il a dit n'importe quoi. Il décrédibilise tout le monde. Il récupère le matériel des autres. Et après, lui, il veut mettre des droits d'auteur dessus. C'est l'excuse qu'il donne. Il dit, j'ai tout inventé. Et ces gens-là voulaient me prendre mes droits d'auteur. À côté de ça, j'ai vu quelqu'un qui, au pendule, dit, oh, Corey Goode, non, il est bon pour l'humanité, et tout ça, quoi. Donc, voilà, bon. Ce qui était drôle, c'est que cette personne-là, sur Corey Goode, au pendule, elle a tout faux. Et sur Danane, par contre, d'emblée, soit elle a tout faux aussi, mais bon, elle l'a décrit comme quelqu'un de... Bon, pareil, quoi. Pareil. Pas bon pour l'exoconscience. Pas bon pour... J'en dis pas plus, parce que, bon, on va travailler dans l'union, et puis il faut le savoir, c'est tout. Après, on fait des reproches parce qu'on a perdu du temps, parce qu'on est déçus, parce qu'on s'est ridiculisés, parce qu'on s'est fait abuser. Voilà, des raisons pour lesquelles on peut... Mais bon, c'est pas la peine non plus, quand même. C'est pas grave, c'est les risques du métier. Moi, je vous le dis, je suis passe-plat. Dans mes expériences de vécu en ufologie, quasiment rien. S'il y en a eu, je m'en rappelle pas. Pas vraiment. Deux rêves particuliers, peut-être abductés, ouais, bon. Et sinon, par contre, j'ai croisé un non-humain. Alien ou pas... Alien, il est étranger. À l'humanité, au moins. Intraterrestre, terrestre, extraterrestre, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas discuté. Lui, il savait tout de moi, mais moi, j'ai... Moi, je suis ressenti... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? J'ai rien compris. Il s'est passé un truc ou quoi ? Et je ne pouvais même plus y repenser et tout ça. Enfin, je vous ai déjà expliqué tout ça. Ça, c'est du vécu réel. Ce n'est pas de l'inventer. Ce n'est pas du rapporter. Ça, c'est du personnel. Tout le reste, c'est ce que je rapporte. Dans ce que je rapporte, j'ai pu me faire abuser à l'occasion. J'espère que non. Mais j'ai pu me faire abuser à l'occasion avec tous les sujets dont j'ai parlé, avec le nombre de personnes. Mais bon, je me fais assez confiance pour avoir traduit des gens dont une grosse partie du matériel me paraissait vrai et important. Et pour le reste du matériel qui aurait pu être un chancelant, avoir émis dans mes encarts des doutes par moi-même, en disant, voyons, où ça se trouve chelou. Enfin, voilà. S'imaginer. Bon. On lui continue son sketch sur la sauvegarde de la virginité de nos cougars pour les vieux esselés. Je suis gentil, en plus. Je vais pleurer. Ça me touche. Bon, allez, on reprend. Alors, on va plus loin. Non, j'enchaîne, parce que, bon, il vaut mieux enchaîner avant que je me déchaîne librement. Donc, ça, c'est la déposition de Corey Goode. Ah oui, il y avait un petit passage comme ça. Ah, est-ce que je vais arriver à décaler ce truc-là ? Est-ce que je... Oui, oui, je suis partagé l'écran. Alors, dans le témoignage, ils ont bippé les noms propres et tout ça. Le gars, il a travaillé sur ce... Il met en ligne les six heures, enfin, les six sessions d'interview de Corey Goode par la justice, par un avocat, un juge, enfin, voilà. Et là, on va faire un gros plan immédiatement. Je vous dis, il boit du café ou autre chose dans une tasse marquée Vérité. Et il va certifier très rapidement ne pas avoir fumé aujourd'hui et ne pas avoir bu aussi depuis assez longtemps. Alors, moi, je ne peux pas en faire autant. Je vais fumer et... Je vais boire. Il est une heure moins vingt, pour ceux qui s'inquièteraient. Et je suis au taf depuis cinq heures ce matin. J'ai encore très bien dormi, quelque part. Quoique, j'ai un peu abusé hier soir. Je dois vous dire, je pense qu'il y a eu un verre de trop. Il m'a permis de balancer un ou deux commentaires un petit peu incidulés sur un ou deux sites. Voilà. Si vous tombez sur les commentaires de ma part, qui sont un peu cinglants, parfois, c'est parce que j'avais une tolérance légèrement émoussée. Ah bon ? C'est-à-dire que j'avais le contrôle émoussé. Voilà. Plutôt. La conscience, le contrôle émoussé. Bon, allez, à la bonne vôtre. On est quand même le 24 décembre 2022. Donc, Noël, c'est demain. Mais on va par la fête, quand même, non ? C'est un peu. Gentile petite bière bleu. Oui. Quatre mille de volceleste. Volceleste. Volcelé. Je ne sais pas. Cette étiquette, ça va. Il y a d'autres étiquettes pareilles. C'est toujours la même association. Thanatos, Alcool, vous savez, ou Hérostanatos, Alcool, ou Parfum. C'est une association particulière dans les publicités et sans compter le subliminal et tout. Voilà. Donc, je vous passe. Je tâcherai de vous faire un résumé plutôt qu'une traduction de tout ce qu'on va entendre là. Ça ne nous intéresse pas, en fait. Ça n'a de jouissif que le fait qu'il va admettre deux, trois trucs. Sa femme a participé à l'accouchement des vidéos. Oui, oui, en fait, quand même, elle produisait du matériel, je finis-y par dire. Oui, il l'a lui-même admis. Avec ma femme, hier soir, on a préparé la session de demain. Qu'est-ce que sa femme pouvait avoir rajouté ? Elle faisait partie du voyage, des 20 ans, il retourne. Je dis, voilà. puis en plus, ils ont donné des cours, alors il donnait des cours avec sa femme, un cours d'ascension. Alors là, voilà à quoi on ressemble lorsqu'on est ascensionné, quoi. Si tu donnes des cours d'ascension une fois que tu as fait l'ascension, j'espère. Alors au hasard, j'ai pris au hasard. Ils ne viennent même plus. Est-ce qu'on est vraiment beaucoup accélérés, là ? Non, même pas du tout. J'étais même excédé. Donc c'est la première heure, donc c'est au bout d'une heure, il va y en avoir six. Bon, ils vont faire une pause déjeuner, là, quand même, bon. Puis ils se rappellent comme Faucy, ne me rappellent pas. Il y a plusieurs chapitres, on va dire. Dans le troisième, le thème principal, c'est qu'est-ce qui est réel pour vous, par exemple. Donc, je vous tiendrai au cours. Pour Linda, on l'a déjà fait. Jonathan Reed, oui, ça je vous en ai parlé, c'est donc Jimmy Church et Jonathan Reed aussi qui va prendre cher. Surtout Jonathan Reed prend cher. Je n'apprécie pas énormément Jimmy, à part son travail de diffusion d'informations, mais comme il arrive à diffuser comme cause to cause, en fait, tous les gens qui pondent un bouquin se font des tournées de promotion sur tous les sites de radio. Je vous dis, tout ce qui est produit, c'est autorisé. C'est rare que, voilà, quand c'est produit par les grands majors. Si vous faites de l'autoproduction, évidemment. je crois que j'ai dû perdre mon tabac. Vous êtes déjà arrivé aussi, je suppose. Bon, alors on passe directement à l'autre, là, ça suffit parce qu'on va tirer sur l'ambulance. Alors, je ne mets pas le son trop fort non plus, j'agrandis l'écran. On est donc sur le site de Truthseeker. Voici l'intro. Et là, il a écrit Jimmy Church vend des fakes, des histoires fakes de la part d'invités fakes amenant des fake preuves, de fausses preuves. ils vont de la merde à des gens idiots. C'est un petit peu ce que je rapproche. C'est que ces gens-là, les gens idiots ou les gens naïfs ou les gens gentils qui ne se posent pas trop de questions, qui débarquent, qui manquent de recul, d'esprit critique et de recul aussi d'expérience dans le milieu. On se fait tous abuser quelque part quand on arrive. On est tous passé par des sites quand aujourd'hui on y pense, on rigole un petit peu. On dit qu'on était brave à l'époque. Ça va, tu sais, il est bon à voler. Bon. Alors, on continue là. Je vais brûler une clope et je ne voudrais pas non plus que l'image s'arrête du coup. Donc, Truthseeker, copyright disclaimer. Alors, John Reed, il balançait ça en deux mots. Je vous coupe le son. Alors là, vous l'entendez halter. on est à vitesse normale. Vitesse normale, écoutez-le. Il flippe. Vous voyez. Enfin, il veut nous faire croire qu'il flippe. Il paraît qu'il serait battu, je crois, avec l'alien en plus. raison pour laquelle il est tout essoufflé parce qu'il lui a nid. Il l'a démoli, l'alien. Il est soi-disant. Il est mort, il est par terre, il va nous le montrer emballé dans une couverture de survie. Vous savez, moi, j'emballe des peintures, je mettais des couvertures de survie entre deux toiles à l'huile pour huité qu'elles collent entre elles. Ce n'était pas forcément assez sèche, notamment sous les tropiques. Alors, vous vous rappelez ça, vous les avez vues, ces images, je pense. Vous me dites, si le gars, il se passait pour docteur qui passe ses journées hors de la maison, soi-disant au travail, il a du temps libre pour bricoler n'importe quel mannequin, n'importe quel montage, comme ça. Alors, il filme aussi là, dans le fond, soi-disant l'ovni dans lequel l'alien est rentré. Donc, si l'alien rentre dans cet ovni, globalement, c'est comme un cercueil un petit peu en losange aussi, en coupe verticale, ça ferait un peu en losange aussi, on va dire. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup de place. Pour tout, le moteur, la survie, la télécommande, le siège, pour tout, on va voir comment ça vise dans l'alien. Bon. Alors, je vous disais, je mettais des couvertures de survie, je n'ai jamais vu un truc aussi fragile qu'une couverture de survie. La moindre épine, tu passes à travers, ça déchire et tout ça. Quand vous achetez ça pour faire de la survie, pensez à en prendre plusieurs. Déjà, ça n'a pas de poids, pas d'épaisseur, vous pouvez en prendre cinq à la place d'une, ça ne se voit pas. Mais bien plié, pas en boule. Ah, en boule, non, en boule, ça fait cool comme ça. Bien plié, vous en mettez deux dans un paquet de cigarettes presque. Ça dépend des formats. Et je parle des paquets de cigarettes de tabac à rouler. Bon, allez, reprenons. Donc évidemment, on ne voit trois fois rien. On arrive à prendre des visites. Voilà. De temps en temps, il y a une bonne image. Voilà, là, sur laquelle... J'ai déjà vu ça il y a longtemps aussi. Je ne sais pas, 2008, 2009, je ne sais pas. Peut-être 2011, on va dire. Et donc, ça a été élué. Ils l'ont vu avec des effets. Vous savez, quand c'est tout argenté ou tout contrasté, tout ça. Ils font comme s'ils faisaient plein de recherches. Et je ne sais pas qui c'est, il, là. Je pense que c'est Jonathan Reed lui-même qui nous avait proposé ça. Et alors, il a raconté toute une histoire autour qui va être détaillée justement par Stephen de Truthseeker. Stephen. Je vais vous donner son nom. De toute façon, vous aurez la source pour tout ça. parce qu'il y en a plein à voir. Il en a débanqué. Il est tenté de débanquer, lui et des collègues, enfin d'autres, un paquet, quasiment tous. Pas tous, non. Loin d'être tous. Il y a plein de gens que je ne connais pas. Donc, on va dire, c'est la nouvelle vague depuis toute la rencontre in the desert des cinq dernières années. il y a plein de gens qui se découvrent de grandes capacités et de grandes connaissances ufologiques. Écoutez, je n'ai rien à dire. S'il y avait eu ça, j'y aurais été aussi. Si on m'avait proposé de parler, j'aurais sûrement participé aussi. Me targuant d'avoir quelque chose à dire. Pas par expérience, mais plutôt comme historien, on va dire. Même pas historien, comme secrétaire. Secrétaire de bibliothèque. Enfin, oui, genre. Alors, il est toujours en train de filmer. Il ne s'est toujours pas remis de son essoufflement. Il est docteur. Il ne sait pas qu'il faut se calmer, respirer par le nez. Parce que quand on est paniqué comme ça à ne pas pouvoir contrôler sa respiration, je suis désolé. On ne filme pas comme ça. On filme encore pire. On ne pense même pas à filmer. On galope. On s'en va. Alors après, revenir et essayer comme ça, là, oui, je vois, j'imagine. J'imagine. Non, c'est vrai. J'imagine, on est tremblant. Ça a bougé. Ça n'a pas bougé. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si ça bouge ou pas. Je ne l'ai pas pris en extrêmement de bonne qualité. Alors là, maintenant, voilà, il est sorti de la forêt, il a emballé l'IT dans sa couverture. il l'a ramené chez lui et il reprend la vidéo. enfin bon, là, en l'occurrence, dans l'exemple, il reprend la vidéo. Oui, en fait, je ne sais pas si ça n'a pas été monté. Donc, je n'ai rien dit. C'est une autre vidéo dans laquelle il va détailler l'alien. Donc là, il montre bien que ce qui est emballé est fermé. C'est très important à plus. un peu critique à serbe. allez. Docteur Jonathan Reed, Alien & Cooter, rencontre Alien, contact, etc. Et donc là, la vidéo est très mauvaise. Celle que j'avais était meilleure. on le voit mieux, quoi. Bon, allez, je vous le passe un peu en accéléré parce que, voilà, voici la tronche de l'alien. Elle est plus nette dans la vidéo originale, mais bon. Alors là, il raconte l'aventure. La musique, c'est Steven, je pense qu'il a mise. Alors, vous voyez comme il tourne la tête, là ? Ce n'est pas possible ? Moi, en tant que kiné, vous ne tournez pas autant la tête avant d'entraîner un accompagnement du haut du corps et puis plus de tension. Enfin bon, moi, il y a un problème mais l'image est tellement naze que je ne veux pas qu'on va voir. Passons. Je ne tenais pas compte de ce que j'ai dit. Alors, la question, c'était quand est-ce que vous avez entendu ce cri ? après que je me sois calmé d'être en train de crier en tapant contre le mur ou le plafond, donc je suis redescendu en tension, on va dire, pour aller observer la chose. Donc, on a fait la même chose, j'ai ouvert le freezer et puis quand j'ai ouvert le frigo, cette chose de nouveau a poussé un cri comme je n'avais jamais entendu. Voilà, il ramène plein de détails de contes de fées, d'exagérés. on connaît ça avec la dernière diplomate galactique, je ne sais plus, pas Kim, la française, la française qui ne parle qu'en anglais parce que le public est plus nombreux. Elle ne parle pas qu'en anglais, mais bon, en français, on aurait pu espérer qu'elle aille plus loin, plus nombreux, plus loin, depuis plus longtemps aussi. Enfin, quand on voit tous les titres dont elle se réclame, à son âge, c'est bien, elle a eu un super cursus. Il y avait des bulles dans l'air lorsqu'il y avait ce cri. Je ne sais pas si je traduis bien. Et à ce temps-là, c'était juste ouvert et ouvert. Et à l'heure, j'ai ressenti que j'avais essayé de documenter. Alors, j'ai ouvert, j'ai fermé, il s'est passé des trucs là. Puis après, il lui a semblé que quand même, il devrait documenter la chose, c'est-à-dire prendre des preuves, s'intéresser, faire journaliste sur son aventure. Ah oui ! Ah, tu donc, qu'est-ce qui vient de m'arriver quand même si j'en faisais un reportage ? Donc, blablabla, 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 parce que pourquoi est-ce que je vais passer tout son chablis là maintenant, son chablabla, son blablabli. Ah oui, là, c'est une autre expérience, c'est lui, docteur Reed, donc. Et là, il réclame avoir, il déclame, il dit avoir découvert un artefact alien, une sorte de bracelet comme ça, qui a des symboles dessus et qui dispose de trois pointes à l'intérieur que quand vous le mettez, le bracelet, paf, elle vous pénètre, elle vous traverse la couche supérieure de la peau, puis la couche inférieure, puis dans les chairs, il détaille tout ça, ça vous fait un peu mal, mais après, ça s'anesthésie et, vous allez voir, vous allez voir, il va l'essayer, oui, oui, En 1996, quand j'ai le premier rencontre Alors, en 1976, lorsqu'il a rencontré la créature, l'alien, il pense que c'est un sort d'instrument bioélectrique, bioénergétique, bon, allez, blablabla, blablabla, il délire, il le met, là, je passe en accéléré, il y en a marre, Ah, et voilà, c'est le bracelet, en plus, vous devez appuyer vous-même pour vous enfoncer les pointes dans la peau, il décrit que c'est froid, c'est glacé, il décrit, il décrit, il décrit, après, je vais vous le remettre en vitesse normale, blablabla, blablabla, et là, aïe, ah, aïe, ouille, regarde, ah, ah, il se trouve, ah, pfff, 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 voilà, attendez, c'est pas tôt, c'est pas tôt, c'est pas tôt, c'est pas tôt, voilà, et hop, la lumière revient, la lumière revient, attendez, la lumière revient, oh, j'ai loupé l'arrivée de la lumière, oh, 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 je suis là, oh, 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 eted, oh, se ment aussi avec le piano. Quelle prestation merveilleuse ! Il est là, il a mal, il souffre, il récupère sans bouger. Il ne relève pas la tête, il doit être pété de rire en fait. D'abord la main sur le front avant même de relever la tête. Là on va détailler un petit peu le nombre d'escroqueries qui nous a pondu. Alors pourquoi j'insiste dessus ? Parce que dernièrement il y a quelqu'un qui a sorti des vidéos avec lui en pensant traduire du bon matériel. Je ne voudrais pas que d'autres se fassent abuser par le supposé Docteur Reed. Docteur en quoi ? Il s'appelait Bex Bunny ! Donc c'est pour ça qu'il en veut à Jimmy Dieu, à Jimmy Church, Jimmy Eglise. Jimmy Church parce qu'il va faire la liste de tous les débankages autour de Docteur Reed. Voilà, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus sérieux vis-à-vis de la désinformation dans la communauté ufologique ? Alors il a menti sur tout. Il a menti, je vais vous le passer de mémoire là, parce que j'ai dû écouter. Sur les boulots qu'il avait faits, sur les études qu'il a faites, sur les gens qu'il avait. Son chien soi-disant a été tué par un monstre ou je ne sais pas, un truc d'enjeuant. Il y a des Men in Black qui ont tué quelqu'un d'autre dans son environnement en faisant disparaître des preuves. Bon, moralité. Les voisins, ils ont dit que le mec n'avait jamais perdu son chien, qu'il allait encore très bien en 2000. Les études photo qu'il a montrées, il a donné le film Kodak, il date de 1977 et il dit que la rencontre, c'était en 1976. La vidéo de l'essai du bracelet, je ne vous passe même pas à quel point. Et puis en plus, je veux bien qu'il disparaisse de la pièce. Mais s'il a disparu, pourquoi est-ce que l'écran reste tordu comme sous distorsion ? Et puis en plus, la lumière, la lumière, voilà. Mais on devrait voir tout le reste du décor autour de la lumière. C'est quoi ? Enfin, vous avez vu qu'il y a plein de trucs qui, je ne sais pas. Alors peut-être dans les années 90, ça allait passer. Il y a dû faire ça aux alentours justement de l'affaire de l'autopsie de Roswell. Ah, il y a eu du fake autour de l'autopsie, mais il y en a eu des vrais. Il y en a qui ont vécu des ETs. Voilà quoi. Alors après, il y a des artistes qui aient fait des fakes et qui après disent c'est moi qui ai fait le truc, c'est moi… Oui, pas de problème, ça c'est un fake. D'ailleurs, si ça avait été un document de l'armée, il ne faut pas déconner, on n'a pas le droit de publier ou de sortir du matériel secret. des dossiers top secret, mais vous prenez des risques monstrués avec votre liberté. Rien que la justice à l'égalité, je ne parle même pas d'un sniper discret ou d'un accident subit ou d'une maladie rapide, d'une disparition pure et dure. Bon, il casse aussi, pour la podalides, les disparus, là, 401, les disparus. Il dit, ouais, ouais, bon, ben écoute, le gars, il ne nous amène jamais aucune preuve, de rien, de rien. Donc, et qu'après, parce qu'il y a des gens qui racontent avoir été abductés, parce qu'il y en a qui reviennent, mais très, très peu de ces disparitions, très peu. Et donc, il y en a, parmi eux, qui sont revenus, ils ont dit qu'ils avaient été abductés. Et du coup, Podalides, si c'est son nom, 401, quoi, monsieur 401, il généralise tout, les ovnis et les aliens, comme explication. Bon, moi, personnellement, on avait fait une comparaison des clusters de disparition avec la carte des dumps et des liaisons souterraines aux Etats-Unis. Là, il y a une grosse corrélation. Il y a une très grosse corrélation. Mais je ne peux pas en dire plus. Moi, je pense que, vous savez, les skunkwarks bossent avec des ETs et se servent du matériel humain pour faire des expériences, pour entretenir une certaine ambiance, pour faire peur, pour plein de choses. camoufler l'affaire, pour… Voilà, bon. Donc, il a dit qu'il avait bossé dans des écoles prestigieuses, et puis, ce n'est pas le cas. Non, il a vraiment menti, surtout, Dr. Reed. Voilà, un alien aurait tué, les aliens, un alien, ou celui-là, peut-être, celui qui nous a montré, aurait tué son chien. Il dit même, à un moment, j'étais dans un tel état de trouble que je me suis demandé si ce que j'avais enterré dans le jardin, c'était l'alien ou mon chien. Il est allé voir, il a vu que c'était l'alien. Il est docteur, hein ? Bon, je ne dis pas, je ne dis pas, c'est une première. En contre, alien, ça se passe mal. En plus, vous pouvez flipper, vous pouvez flipper, grave, c'est clair. Par contre, il est docteur. Perdre autant le self-control, ça m'embête. C'est dangereux, quoi. Vous comptez sur lui en cas d'urgence, puis c'est lui qui s'évanouit. Heureusement qu'il n'est pas croquement. Donc, voilà, il y aurait eu un docteur qui avait analysé ces extraits d'alien qui auraient été tués, disparus. Non, ce cas-là n'existe pas dans la région, autour des lieux où il a habité. Dans les commissariats, il n'y a pas eu de déclaration de disparition, d'enquête sur la disparition d'un docteur, un meurtrier. Enfin bon, a priori, quoi. Donc, il n'y a pas de baby black. Il a dit qu'il avait été voir des congressmans, des hommes du Congrès ou des sénateurs. Il a dit, j'ai été voir les 700 sénateurs, j'ai fait une conférence devant 700 sénateurs. Enfin, il a donné un nombre, je ne sais pas s'il y a plus de 700 ou autre chose. Il a donné un nombre supérieur au nombre de sénateurs réels. Il a fait exprès ou quoi ? Il a fait exprès pour dire, mais alors, vous ne voyez pas ? Je vous ai dit que c'est comme si en France, je vais à l'Assemblée nationale et je fais un discours devant les 900 députés. C'est quand même, je vous donne le moyen de débanquer mon histoire, là, du coup. Par la suite, c'est pour pouvoir faire du déni plausible. Oh là là, j'ai les mots en anglais, alors vous m'excusez. The deniable plausibility. Et je peux vous dire, la preuve que je ne voulais pas me manquer de vous, c'est que je vous ai carrément dit qu'il y avait 900 députés. Vous n'êtes pas assez idiots pour ne pas savoir qu'il y en a 540. C'est dangereux. 540, c'est ça ? À peu près. Bon, qu'il y en ait 540 ou 2 en ce moment, c'est pareil. Depuis 3 ans, là, ce n'est pas la peine d'avoir des députés. Il y a beaucoup de personnel dont on aurait pu se passer depuis 3 ans. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'on s'en passe, d'ailleurs. Mais bon, reprenons. Oui, parce que non seulement ils ont mal bossé, enfin, non seulement ils n'étaient pas avec nous, mais en plus ils ont mal bossé. Ils n'étaient pas inactifs, mais en plus ils ont bossé contre nous. Vous êtes dans un canoë, là, il y a 4 personnes qui rament. Il peut y avoir un feignant au milieu qui se laisse aller, qui ne tire pas trop sur les rames. Bon, ça va. Mais imaginez qu'en plus, non seulement ils ne tirent pas trop sur les rames, ou bien que s'ils tirent sur les rames, c'est à contre-courant de vous. Voilà. Là, vous retournez, vous dites, ça va ou quoi ? On va faire de la pêche à la traîne, là, bientôt. Il a même dit qu'il avait été discuté avec le pape. Il a fait des photomontages de lui avec le pape, soi-disant, en train de lui raconter ça. Il a fait des photomontages de lui, visitant les pyramides, en prenant des photos des pyramides que vous trouvez dans des banques de données et en faisant un Photoshop de sa tronche dessus. Franchement, à la limite, c'est tellement grossier qu'on peut se demander si ce n'était pas vraiment fait exprès pour qu'on se soude de nous qui y avons cru. Enfin, de ceux qui ont cru. Moi, à l'époque, oui, j'y ai cru. Je crois que j'y ai cru jusqu'au jour où il me semble qu'entre quelques années après, on ne parlait pas assez de lui, a priori, ou je ne sais pas quoi. Et donc, il relance, il refait le buzz un petit peu. Il dit lors d'une interview comme ça qu'il y a des objets qui tombent du plafond, à travers le plafond, chez lui. Et il est là, comme ça, là. Ouais, ouais, il y a des objets qui tombent du plafond chez moi. Oh, vous avez vu ? Vous avez vu ça ? Et carrément, carrément, vous avez vu le petit… Je pense que vous l'avez vu faire. Ça se voit. Moi, je le vois. Je le vois en train de faire le petit mouvement qui envoie le stylo. J'étais jongleur. Alors, les petits mouvements comme ça pour remonter un appareil dans la… Je ne sais pas si c'est ça qui me fait l'œil, mais ça se voit. Allez, je l'avais vu. C'est lamentable. Je veux dire, c'est lamentable. Comme prestation, c'est lamentable. Comme attitude, c'est lamentable aussi. Et comme résultat, écoutez, non. Je ne sais pas. Ça ne doit pas contribuer à donner du crédit à l'hyphologie, évidemment. Mais en ce moment, je suis en train de rétablir les choses. Voilà, on va dire. Je ne suis pas le premier. Je ne serai pas le dernier. Il a menti à sa femme sur son travail et sur son métier de docteur. Elle était sidérée d'apprendre qu'il n'était pas docteur. Vous voyez où ça va, là. Au moins, Corey Goode, il bossait avec sa femme. Je ne sais pas. Enfin, bon, j'en connais d'autres qui bossaient avec leur femme et qui auraient mieux fait de son abisonnière, du côté fournirais, par exemple, entre autres. Et puis, elle aussi. Alors là, elle, c'est très fort parce que là, il a trouvé un bon passage. Donc, elle dit une connerie. D'ailleurs, elle en dit des conneries. Moi, je ne la loupe pas à chaque fois qu'elle nous parle de climat, de GIEC ou de Spritch et d'OMS. Grave. J'ai mis plein, plein de messages sur ça. Bon, elle est à 250 000 abonnés. Maintenant, elle était toute contente. Elle a passé les 200 000, 250, on va célébrer le champagne. Allez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de vous piquer. Quoi, comment, comment ? Enfin, pas dans la même phrase, mais dans les mêmes cinq minutes. Donc, ouh, alerte. Donc, quand est-ce qu'il va s'excuser, Jimmy Church, pour avoir berné, en fait, tous ses auditeurs ? Mais jamais, en fait, jamais, personne ne s'excuse depuis très, très longtemps. Moi, je crois que je me suis excusé quand j'ai dit une connerie. C'était à propos de qui ? Je ne sais plus, mais j'étais revenu dans les jours après ou la semaine suivante sur une déclaration que j'avais faite et qui s'avérait fausse. Always, raise your fist. Toujours, brandissez votre poing. To truth. Vers la vérité. Pour la vérité. Ouais, hoax. Ça veut dire... Arnaque. Non. Histoire inventée. Voilà. Alors, qui en a d'autres après sur la liste des... Linda... ... Là, là, Linda. C'est dans celle-là. Ah non. Ah, Yuki, Yuki. Je n'ai pas pris l'image. Parce qu'il la montre très peu, en fait. Donc, ah oui, je vous en ai parlé. C'est l'image sur laquelle elle a fait intervenir le remote view. Alors, comment expliquer ça ? Je ne sais pas ce qu'il a vu, buddy, Henri Maudieu. Et puis, je veux bien croire qu'il y a un artiste qui a dit, la tête qu'elle a, c'est moi qui l'ai créé. Là, si vous vous amusez à faire ça, insérez une puce dedans pour prouver que c'est à vous, par exemple. Parce que sinon, dire... Bon. Et une puce ou un artefact particulier, quoi. Signé à l'intérieur. Avec la date. Et pourquoi je disais ça ? Ah oui, qu'est-ce qu'elle avait eu, buddy ? Bah, pareil. C'est... Sur une histoire vraie, on racole des bouts d'une histoire fausse, de façon à foutre le wai. Dans l'esprit des gens. Bon, bah là, on ne l'aura pas. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, il s'appelle Stephen Cambian. C-A-M-B-I-A-N. The Truth Seekers. Ah, il y en a d'autres, des gars des SSP, des super soldats, qui se font démonter. Et donc, moi, je vous dis, Corey Goode, il est arrivé avec son bon pote, Emery Smith. Emery Smith, qu'on a débunké peu de temps après Corey Goode, parce que Corey Goode, il y a déjà un moment. Il y a Bill Ryan qui l'avait repéré sur le projet Avalon. Soi-disant, il se proposait à faire de thérapeute pour soigner les traumas, les PTSD, des autres super soldats qui venaient partager leur traumatisme et leurs souvenirs. Le gars lui-même, il se disait être revenu, toujours en traitement, pas encore remis de ses propres PTSD. Et apte, donc, et en train de se donner des conseils thérapeutiques pour que les autres se soignent. J'hallucine, quoi. Et le gars, pendant deux ans ou quatre ans, on va dire deux ans, mais c'est peut-être quatre, il a surfé sur tous les chats du site Avalon, par écrit. Voilà, sur tous les sites, il s'est renseigné, quoi. Il s'est renseigné depuis 1950. Il y a une littérature ovni incroyable, surtout aux Etats-Unis. Pas que, mais essentiellement. Donc, surtout dans les années 80, ça, enfin bon, vous pouvez très, très bien. Moi, je crois que je vous ai déjà amusé en disant que je pourrais me faire passer aussi pour un ancien des services spéciaux, spatiaux. Ouais, moi, je faisais pousser du tabac sur la Lune, mon vieux. Alors, zivatarum. Voilà. J'ai dit, zivatarum, zivaton, rhum. Et, voilà. Et malheureusement, voilà. Mais bon. Assurez-vous, donc, même si la tâche est ardue, elle n'est pointant ingrate, vu le contact que j'ai avec vous, par écrit, par commentaire et autres. Et merci, d'ailleurs, de votre accueil et de votre patience, de votre tolérance et tout ça. Et voilà, vous comprenez bien. On arrive sur le terrain, il y a plus ou moins longtemps, avec un chapelet de preuves plus ou moins étayé, dans plus ou moins de nombreux domaines, avec plus ou moins de crédibilité dans chacun, avec des recoupements, parfois. Et voilà, parfois, si possible, le plus nombreux possible. Quand il n'y en a pas, on ne sert pas vraiment de l'argument comme d'une preuve flagrante, mais au moins, à la limite, on le garde dans un coin de sa mémoire en attendant d'avoir plus d'arguments à son propos. Ou on essaie de rebondir par recoupement ou par hypothèse, dans une élucubration. Alors, on pourrait ne pas ignorer, on reparle de ça, sans pourtant y attribuer un crédit total, ni même trop élevé. Bien, oui, parce que souvent, la situation, ce n'est pas parce que la chose n'est pas en train de se produire, qu'elle ne s'est pas produite avant ou qu'elle ne se produira pas après, ou qu'en même temps qu'un était à l'arrêt, l'autre marchait, vous voyez, il y a plein de solutions possibles. Sans parler de voyage temporel dans lequel je ne rentre pas là, pas encore. Alors, on rentrera là-dedans une fois que j'arriverai à comprendre les explications d'Albilek, qui nous traduit techniquement parlant, scientifiquement, enfin, techniquement parlant, si on peut dire, comment ça se passait sur l'Eldridge. Une conférence de 4 heures, à peu près, il me semble. Oui, avec le temps qu'ils fait une boucle, ils arrivent à faire faire une boucle au temps. Donc, mais le jour, voilà, je serai sûr du voyage temporel, et j'en connais, des conférences d'Andrew Passeradio et des autres. Non, quand j'arriverai au moins à comprendre si c'est crédible possible, par ce biais-là. Parce qu'il y en a un autre, Otis Karr et Ralf Ring, ils ont fait une sorte de voyage spatio-temporel en 55 ou 57. Avant que ne débarque chez eux les Men in Black, alors là, de Ford, je crois, un bon de l'État, de l'armée, évidemment, mais aussi de Ford. Ford ne tenait absolument pas à voir sa production automobile. Soit il ne voulait pas parler d'OVNI, il ne pouvait pas imaginer transformer les chaînes de montage. Enfin bon, soit il voulait absolument continuer à vendre des pneus et de l'essence. Oui, il devait y avoir les industries du pétrole aussi, sûrement derrière, évidemment. Enfin, on lui a pris son matériel, on lui a bousillé et fermé le laboratoire, et on lui a interdit d'y retoucher. On lui a interdit de retoucher aux travaux de Tesla sur l'XTC 1, je crois. Ça a été traduit, ça n'a pas été traduit, je crois, c'est en anglais, mais il y a peut-être une traduction dans une des interviews par Kiri Cassidy du projet Kaamelott de Ralf Ring. Ça s'appelle Un rêve ultramarin. Oui, je crois que c'est traduit, parce que ce titre en français, comme ça, Un rêve ultramarin. Parce qu'ils se concentrent sur une couleur ultramarine pour accorder tous leur cerveau à la même fréquence. Et en fait, c'est l'intention qui initie le mouvement spatio-temporel. L'intention commune, vous voyez, amplifiée sûrement et tout ça, mais encore des histoires de conscience. Vous ne pouvez pas… Un abruti hyper bon pilote ne peut pas s'amuser là-dedans. Il faut qu'il soit sage, si on peut dire, vous voyez, s'il faut qu'il ait un niveau vibratoire contrôlé, contrôlable, haut. À partir du moment, le moteur s'allume, on va dire. Sinon, auparavant, il aurait peut-être été un excellent Salomer Ralliman en ovni, mais il n'arrive même pas à faire démarrer son ovni, le gars, parce qu'il n'a pas le niveau. Bon, voilà, c'est une illustration à la pâme. Bon, voilà, je ne sais pas, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais légèrement égriffer ce matin. Légèrement écharpé et gentiment griffé, voilà. Chez nous, on griffe gentiment. Vous demandez 800 ? Vous avez vu le beau tas de chapes ? Oui, je suis le Rocky du tas de chapes. Merci pour votre patience, courage, tout ça. À très bientôt. Salut, bonne fête, si vous passez des fêtes. Sinon, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada